Alors je suis Claudia Pasto et Christophe Faro, je suis la première promo CPI en 30 en 2011. Alors j'ai choisi de faire CPI parce que j'étais sûre de vouloir faire de la chimie et le côté international me plaisait. J'avais entendu parler du cycle préparatoire mais du coup dans les autres villes de France et vu que j'étais originaire de Lorraine, ça me plaisait bien de rester pas trop loin de mes parents. Alors je vais plutôt dire trois mots sur mon ressenti de mes deux années en CPI. Je dirais bienveillance. Les profs, notre cadre d'enseignement est vraiment très bienveillant avec nous. On n'est pas lâchés dans la nature comme en faculté ou dans les autres classes prépa où on sent qu'on est trop grosse promo et que du coup personne ne s'occupe de nos réussites ou de nos échecs. Donc on était très encadrés, c'était très agréable, c'était une petite équipe et une petite promo. Sinon on est forcément le côté international mais bon après dans le titre de cette classe prépa c'est trivial le devoir international mais c'est surtout le côté multiculturel donc pas forcément que les langues qu'on a dans nos cours et du coup les élèves étrangers qui parlent pas forcément très bien français donc communiquent avec eux avec d'autres d'autres langues mais c'est surtout vraiment l'attachement culturel que chacun a de sa région en France ou de son pays d'origine et ça permet vraiment une ouverture d'esprit totalement différente, une appréhension des études totalement différente, une logique totalement différente qu'on apprend à ce moment-là. Et le troisième mot, c'est pas vraiment un mot, j'ai eu du mal à le trouver, c'est plus cette évolution qu'il y a entre lycée et la classe prépa. On sort de lycée, on est vraiment un gamin, un grand ado et en arrivant en prépa, on se prépare à être le nouvel adulte qu'on se projette depuis des années et vraiment il y a certains cours, certains moments qui me marquent où je sais que c'est là où je me suis dit à moi-même ça je veux faire dans ma vie, je veux avoir telle valeur dans ma vie d'adulte et du coup la CPI permet d'avoir ce cadre serein pour se poser ces questions. Après la CPI, j'ai intégré l'école nationale supérieure de chimie de Mulhouse. J'ai effectué du coup trois ans et j'ai effectué un semestre aussi à l'étranger, au Brésil, à l'Université fédérale de Santa Catarina, Florianopolis. Puis après je me suis arrêtée après mon dit comme ingénieur et c'était parti pour travailler. Aujourd'hui je suis dans la police scientifique au service national des polices scientifiques à Eculi près de Lyon. Je suis chargée d'assurance qualité donc en fait avec mon équipe on est chargé de rendre un dossier inattaquable devant la justice, de l'arrivée du scellé en laboratoire jusqu'à l'émission du rapport d'analyse. Donc on met en place des procédures aussi bien sur les modes opératoires faits en labo donc il y a toujours cet aspect chimique et aussi sur la formation du personnel, la maîtrise des équipements de métrologie, etc. Le projet forcément c'est de gravir les échelons donc dans la fonction publique parce que la police scientifique c'est la fonction publique pour avoir de plus en plus de responsabilités parce que j'aspire à manager des équipes, à avoir des projets internationaux donc c'est plutôt sur ça que je pars actuellement.